Bonjour tout le monde, avec vous Yomiette, Lolita Sisters. Aujourd'hui, une nouvelle recette, on va réaliser ensemble une salade de chèvre chaud au miel. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, mais c'est vraiment très très bon. Et à tout de suite ! Pour notre recette, on aura besoin de la batavia rouge, la laitue, la roquette et les tomates cerises. On aura besoin également de deux tranches de pain toast. Vous pouvez également utiliser n'importe quel pain dont vous disposez, soit le pain de campagne ou des tranches de baguette. Vous pouvez également prendre des tranches de pain de mie et à l'aide d'un emporte-pièce pour détailler le pain juste à la bonne taille pour avoir cet efférent. On aura besoin aussi du fromage de chèvre, du miel, du thym, des noix grillées. Et pour la sauce vinaigrette, j'aurai besoin du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, une pincée de sel et du poivre. Je place mes toasts sur une plaque qui va au four. Je découpe mon fromage de chèvre en rondelles comme vous voyez. Après, on les dispose légèrement sur les toasts en appuyant un tout petit peu pour qu'ils commencent à adhérer ensemble. Et par-dessus, je fais couler une petite quantité de miel comme ça. Vraiment les filles, le fait de fusionner les deux éléments, ça donne vraiment un goût hyper génial. Et après, je vais parsemer une petite quantité du thym au-dessus du fromage. Alors là, j'ai déjà préchauffé le four en mode gris. Je vais introduire mes belles tartines jusqu'à ce qu'elles commencent à clier et le fromage fende un peu. Je prépare ma sauce vinaigrette en mélangeant d'abord 2 grandes cuillères à soupe de vinaigre balsamique, une pincée de sel et une pincée de poivre. Et après, je rajouterai 4 bonnes cuillères à soupe de l'huile d'olive. Et je mélange tous les éléments pour avoir une belle sauce homogène. Pour le dressage dans notre plat de présentation, je vais déposer les 3 salades, la roquette, la laitue et le batavia rouge. Et comme ceci, je vais les parsemer des noix grillées. Et enfin, je dépose mes belles tomates cerises coupées en deux, tout autour de la salade. Et par la suite, j'assaisonne ma salade avec la sauce vinaigrate qu'on a fait ensemble. Et enfin, je serre ma salade accompagnée des tranches de toast au fromage de chèvre. Sortie du four. Quand vous voyez les filles, notre salade verte au chèvre chaud est prête. Il est hyper génial et franchement très très bonne. Si vous aimez notre vidéo, laissez-nous un commentaire et un grand pouce bleu. Et on se voit, inchallah, pour une nouvelle recette. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501